Pourquoi ai-je des boutons sur la tête ? Les boutons sur la tête proviennent de différents causes. Ils sont généralement une simple manifestation de l'acné. Cependant, parfois, ils s'avèrent également être le symptôme d'un autre problème de santé plus compliqué et nécessite un traitement spécialisé. Les boutons sur la tête sont généralement une manifestation de l'acné. Bien qu'ils soient plus courants pour eux d'apparaître dans d'autres zones du corps, comme le visage ou le dos, il n'est pas alarmant qu'ils apparaissent dans d'autres zones de la peau. Le cuir chevelu ne fait pas exception. Bien que, d'un point de vue esthétique, l'acné sur le visage affecte plus les personnes, d'un point de vue médical, les boutons sur la tête peuvent être plus problématiques. En effet, ils se présentent généralement sous la forme d'une pustule très ennuyeuse et, parfois, entraînant une perte de cheveux. Parfois, les boutons sur la tête sont douloureux, piquants ou irritants. Dans ces cas, il est préférable d'aller chez le dermatologue pour évaluer le problème plus en détail. Cependant, en général, ce type d'acné peut être géré et traité avec des remèdes maison. Causes des boutons sur la tête Les boutons sur la tête ont généralement les mêmes causes que tout autre type d'acné. Dans la plupart des cas, ils sont dus à quatre facteurs principaux. Changements hormonaux Ceux-ci peuvent être causés par les transformations qui se produisent pendant la puberté, par la grossesse, la menstruation ou une condition médicale qui les entraîne. Hérédité et génétique Il est très courant que ces types de boutons apparaissent lorsqu'ils sont présents chez d'autres personnes de la famille. Problème d'adaptation au climat Il est également très courant que les changements climatiques, surtout lorsqu'ils sont extrêmes, conduisent à des boutons sur la tête. Réactions allergiques Ceux-ci sont produits par la consommation de certains médicaments ou aliments, ou en réponse à certains types de produits chimiques. De mauvaises pratiques d'hygiène sont une autre cause fréquente, comme un lavage des cheveux insuffisants ou excessifs. Cela peut également être à cause de l'utilisation d'accessoires inappropriés sur la tête. De même, une faiblesse ou des maladies de type immunitaire se manifestent parfois par ces éruptions. Types de boutons sur la tête Tous les boutons sur la tête n'ont pas l'air identiques. Il ne faut donc pas les traiter de la même manière. Voici les principaux types. Perles rouges C'est l'un des types de boutons sur la tête qui nécessitent une consultation médicale. Habituellement, ils sont la conséquence d'une réponse allergique à l'utilisation de certains shampoings ou produits chimiques sur le cuir chevelu. Boutons avec du pus Ils sont un signe d'infection dû à la présence de parasites, de champignons ou de virus sur le cuir chevelu. Normalement, ils provoquent des démangeaisons et proviennent du fait que les follicules pileux sont bloquées en raison de la présence d'un excès de sébum. Boutons sébacés Ils correspondent à des boutons avec la présence de graisse. Ils ont l'apparence d'une masse jaunâtre et sont parfois douloureux. S'ils ne sont pas traités correctement, ils peuvent entraîner une infection. Ils sont causés, presque toujours, par une mauvaise hygiène. Boutons secs Au toucher, ils ressemblent à une croûte. Ils sont causés par une dermatite séboréique et sont traités avec une hydratation supplémentaire. Boutons d'eau Ils sont le résultat de maladies telles que la dermatite ou la varicelle. Ils peuvent également être la manifestation d'une réaction allergique. Autres données d'intérêt Bien souvent, des boutons sur la tête apparaissent parce qu'il y a un problème de pellicule qui démange. Le grattage constant provoque la formation de boutons. À d'autres moments, il peut y avoir la présence de teigne. La teigne est un champignon infectieux très agressif qui provoque des tâches et conduit éventuellement à la perte de cheveux. Parfois, les boutons sur la tête ont une supuration jaunâtre et une odeur désagréable. Ceux-ci apparaissent généralement chez les personnes allergiques au gluten. À d'autres moments, les boutons saignent à la suite d'un grattage trop vigoureux, mais ce n'est généralement pas une raison de s'alarmer. Bien qu'en principe, les boutons sur la tête ne soient pas un problème sérieux, c'est une condition qui peut présenter des complications. Il est préférable d'essayer de le résoudre le plus tôt possible. Si l'apparence ou l'inconfort qu'il provoque sont frappants, n'hésitez pas à consulter votre médecin.